Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Comme je dis, je vais parler en français aujourd'hui. Nous sommes à la quatorzième rencontre de cette série de conférences qui s'appelle « Parlando d'art rupestre ». Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Marcelotte, qui parlera « Des arts préhistoriques témoins des activités de la conscience ». Donc déjà, le titre dit beaucoup, et ça dit beaucoup aussi des intérêts de notre amie Marcelotte, que je vais présenter brièvement, parce que dire toutes les choses qu'il a faites seraient longues. Marcelotte est professeure émérite de préhistoire à l'Université de Liège. Il est président de la Commission paléolithique supérieure d'Eurasie, Union internationale des sciences préhistoriques et proto-historiques, ou SPP, Conseil international de philosophie et de sciences humaines. La formation de Marcelotte porte sur la philosophie et la lettre comme approche qu'évidemment, il applique avec beaucoup de profits à la préhistoire considérée dans tous ses aspects. Ses intérêts portent évidemment le nombre de publications qu'il a à son actif est très grand. Donc nous vous invitons à rechercher ses articles et ses livres. Ses intérêts portent principalement sur la signification de l'art préhistorique et aussi sur les processus évolutifs, qui sont toujours actifs dans les voyages, dans l'histoire humaine. Sur l'épistémologie aussi de l'art, mais aussi évolutive, parce que le processus évolutif, l'évolution est en science, mais quand même il y a à débattre sur la signification de différentes étapes. Il s'intéresse à la philosophie de civilisation, la philosophie de l'art, les rapports entre l'art et la religion et la ritualité considérée selon ses nombreux aspects. Aujourd'hui, en fait, je pense que nous allons avoir un exposé qui va présenter son approche de manière assez complète. Et donc, c'est avec un grand merci que j'accueille Marcelotte que j'invite à se connecter et à participer. Merci, Mathéo. Ça va ? Vous voyez bien, là ? Oui, on voit bien. Donc, quelques mots de présentation d'abord, et puis nous passerons aux images, si tu veux bien. Voilà, d'abord, je suis très honoré de pouvoir m'exprimer à cette tribune. Je suis en même temps très ami, non seulement avec Mathéo, bien sûr, mais aussi avec Emmanuel Anati, qui est un de mes vieux amis. Puis toujours, je suis passé pas mal de fois au centre de Capodiponte. C'est extrêmement riche, extrêmement actif. Donc, je suis très content de retrouver des amis, en même temps très honoré de participer à cette activité. Je le dis très sincèrement et très sérieusement, c'est un centre qui est unique au monde pour ce type de recherche et ce type d'enseignement aujourd'hui. Donc, c'est une chose qu'il faut entretenir, enrichir et perpétuer. Voilà. Donc, comme le vient de dire Mathéo, je m'intéresse en effet à la signification de l'art, à l'apparition des arts. Et quand je dis art, ce sont dans toutes les manifestations, pas seulement plastiques, comme on le réduit un peu trop souvent. Il n'y a pas que des arts plastiques, mais aussi des arts qui se déroulent selon le temps, comme la musique, le chant, les danses, des choses comme ça. Donc, ce sera une approche plutôt thématique, méthodologique que je vous propose aujourd'hui. Ce ne sera pas une approche complète. J'ai choisi une série d'images, pas très nombreuses, rassurez-vous, mais qui pourraient donner lieu à des réflexions au-delà de la présentation, qui aussi pourraient donner lieu à des questions par la suite de mon exposé. Donc, mon exposé, comme Mathieu me l'a proposé, durera une grosse heure, un peu plus d'une heure. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à ensuite intervenir par la suite. Ou n'importe quand, d'ailleurs, même pendant l'exposé, pour moi, ça ne me dérange pas. Alors bon, comme Mathieu vient de vous l'annoncer, je vais donc m'exprimer en français, qui est ma langue naturelle, ce sera plus facile. Mais en même temps, j'essaierai de m'exprimer lentement et clairement, pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le français, et de toute manière, c'est quand même surtout des commentaires aux images que je vais exprimer par la langue, mais ce sont surtout des images qui importent, c'est elles qui contiennent l'essentiel du message. Je me contenterai de donner quelques commentaires sur les images qui poursuivent ma propre réflexion dans leur analyse. Voilà, on peut peut-être passer à la première, si tu veux bien, Mathieu. Oui, on y est. Attends que je vais mettre le... Voilà, on est prêt. Voilà, merci. Donc déjà, dans le titre, comme Mathieu vient de vous le dire, et bien là, c'est là le premier, qui contient mon attitude, ma manière de travailler, ma manière de réfléchir, et à laquelle je vous invite de participer pour quelques instants. Voilà, pour moi, dans le titre que vous voyez là, la pensée est un facteur évolutif. Je vous dis tout de suite, pour ne pas vous effrayer d'avantage, je ne suis pas du tout biologiste, je ne suis pas du tout environnementaliste, je me méfie des sciences naturelles en ce qui concerne l'évolution humaine. Pour moi, l'évolution humaine est une affaire purement conceptuelle, exclusivement due au développement de l'esprit. Et on pourrait même forcer un peu le trait en disant que l'anatomie et même l'environnement, d'une certaine mesure, sont à la traîne, sont derrière l'évolution de la pensée. L'humanité s'est faite par la pensée. Et par conséquent, l'anatomie a suivi. Nous sommes étendus dans la région septentrionale, aujourd'hui, bien loin des origines tropicales, grâce à la pensée. Et en particulier, grâce à l'utilisation du concept. Le concept qui est une idée, qui est extérieure à la réalité, mais qui nous permet de maîtriser cette réalité. Tout ça, c'est une activité de type spirituel. C'est le propre de l'homme. Et à mes yeux, c'est le seul facteur qui justifie l'évolution particulière de notre humanité. Je le dis parce que, Mathéo l'a laissé entendre à l'instant, je cherche à échapper aux lois biologiques. Je suis tout à fait allergique à l'idée que nous serions déterminés, soit par la biologie, soit par des modifications environnementales. Nous ne sommes déterminés, entre guillemets, que par nous-mêmes, que par notre esprit. Dire ça, ce n'est pas dire grand-chose. Parce que que se passe-t-il dans notre esprit, pour que nous changions ? Ce qui se passe, je pense, ce sont des défis. Il se fait qu'à chaque situation, dans l'histoire ou dans la préhistoire, et j'arrive tout de suite aux arts, bien sûr, dans chaque situation, l'esprit humain n'est pas satisfait. Il est insatisfait. Il souffre. Il a besoin de nouveautés. Il a besoin de se renouveler. Et c'est cette nécessité, cette pulsion évolutive qui va créer l'évolution, soit de son mode de vie, soit de son habitat, soit de sa manifestation esthétique principale, que sont les arts plastiques, les arts esthétiques en général. Donc, pour moi, tout se tient dans la pensée humaine. Et c'est ça qui, à la fois, contient le cœur du mécanisme évolutif, mais en même temps, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à aborder que n'importe quelle loi qui serait reléguée au biologiste. Vous voyez ? On ne peut pas se démettre de notre devoir de comprendre l'humanité en disant c'est une affaire biologiste. Non, on doit la prendre, mais en même temps, on réalise l'énorme complexité. C'est pour ça que Mathéo l'a mis dans son introduction. Je me suis intéressé beaucoup non seulement à une manifestation esthétique, bien sûr, mais surtout à leur mécanisme. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi est-elle là ? Et quel rapport entretient-elle à chaque moment de cette évolution avec le reste de la pensée humaine ? Avec la philosophie, bien sûr, avec la sociologie. Et on voit qu'il y a toujours un système de cohérence, une cohérence, un équilibre entre les manifestations esthétiques et le reste des manifestations spirituelles. Donc, mon idée purement théorique qui est fondée sur l'anthropologie, sur la philosophie, est de dire si nous parvenons à comprendre quel est le rapport entre les arts et les sociétés humaines, alors nous pourrions utiliser cette clé, en quelque sorte, pour essayer de comprendre à chaque moment, à chaque endroit où l'art apparaît, quel est le rapport qu'il entretient entre son milieu interne, son milieu social et les manifestations qui nous sont parvenues. Vous voyez, c'est une ambition assez grave, importante, mais je pense que c'est notre devoir de récupérer la philosophie au service de la préhistoire plutôt que l'inverse. Donc voilà, sur ces prolégomènes, on va voir quelques images, si tu veux bien, Mathieu, et la suivante, pour vous rappeler, bien sûr, que le feu, parmi d'autres activités mécaniques, c'est un feu d'une création humaine puisqu'on maîtrise le feu. Vous savez tous les potentialités énormes que cette maîtrise peut avoir, comme créer la chaleur dans le froid, la lumière dans l'obscurité, faire fuir les animaux, mais surtout, sur le plan qui nous intéresse ce soir, c'est surtout l'aptitude à la réunion que ce foyer, au sens domestique du terme, n'est plus seulement un mécanisme physico-chimique, c'est aussi un foyer, donc une activité plutôt de caractère social. Or, ce foyer rassemble et protège, bien sûr, mais en même temps, il permet, il favorise les échanges de caractères spirituels, comme par exemple les règles de comportement ou bien la transmission de la justification que se fait chaque groupe humain de son rôle, de sa place dans l'univers. Il va expliquer pourquoi nous avons des règles sociales de telle ou telle nature ou bien comment a été la position de l'homme aux origines, quel est son destin. Tout ça se crée autour des foyers, là où on se réchauffe dans tous les sens du terme et en particulier dans le sens affectif, dans le sens émotionnel. Et c'est là aussi que la mythologie prend sa place. C'est à ce moment-là que l'on cherche à justifier la position de l'homme dans la nature et donc à justifier toutes les règles sociales. Et à mes yeux, c'est déjà là, ça remonte, vous savez, le foyer à plus d'un million d'années, c'est déjà là que les premiers récits s'élaborent. Et quand je parlais tout à l'heure dans la traduction, il n'y a pas que des arts classiques, il y a aussi des arts musicaux mais il y a aussi des arts de la parole qui apparaissent, qui doivent apparaître dès qu'il y a foyer, dès qu'il y a réunion collective et dès qu'il y a transmission. Vous connaissez tous bien entendu les transmissions techniques plus connues comme l'Acheléa ou le Valoisien. Il y a des séries d'enchaînements conceptuels qui sont très abstraits que lorsqu'on les quitte, les matériaux qui ont laissé leurs traces, on les quitte, on les cherche à les abstraire et on voit qu'il y a des agencements conceptuels extrêmement élaborés depuis les tout débuts. Donc un chopper ou un biface montre qu'il y a une série de gestes qui ont été enregistrés et stéréotypés et qui peuvent être abstraits de l'outil lui-même puisqu'ils sont reproduits, ces objets. Ils sont donc enseignés. Ils parcourent des milliers d'années et des milliers de kilomètres avec leur enseignement. Ce qui signifie qu'il y a une codification dans la transmission de ces gestes techniques qui sont toujours les mêmes et que c'est déjà, comme le foyer, un défi lancé par la pensée humaine sur la nature. Là, c'est sur la nature minérale, quand il s'agit d'un outil. Ça peut être la nature ici environnementale quand il y a un foyer, mais c'est toujours un témoignage de ce défi fondamental que la pensée humaine lance à ce qui n'est pas elle, à ce qui est l'univers, à ce qui est sa nature, sa biologie, à ce qui est l'environnement immédiat comme naturel ou animal. Tout ça, c'est le propre de l'homme. Il cherche à lancer le défi. C'est pour ça que nous sommes dans l'Europe, par exemple, tout à fait à l'opposé de nos dispositions anatomiques naturelles. Et ces défis sont enregistrés par la spiritualité, par la parole, pour dire autrement. Et donc, le premier exemple de manifestation esthétique à mes yeux a été constitué par le récit. Comme toutes les mythologies, ça crée des situations oniriques, des situations de rêve qui transposent la réalité dans quelque chose d'idéal. Et cet idéal, lui, il a un caractère esthétique, déjà, comme tous les romans que l'on puisse imaginer, comme toutes les théologies, un caractère esthétique. Et c'est comme ça qu'elles séduisent. C'est grâce à ça qu'elles séduisent. Donc, nous sommes dans l'abstraction totale, mais nous sommes déjà dans un milieu esthétique. Pour le dire tout autrement, pour moi, il n'y a pas d'humanité non seulement sans pensée, sans parole et sans activité esthétique. On peut dire que ce serait absurde d'imaginer une humanité sans esthétique puisque c'est précisément la définition de l'humanité. C'est d'avoir des activités de caractère spirituel. Et donc, il n'y a pas de raison de chercher un moment d'apparition de ces activités. Ce moment coïncide précisément avec l'apparition de l'homme, ça fait plusieurs millions d'années. Ceci dit, bien entendu, il y a une évolution aussi à l'intérieur de ce processus. Un peu comme Mathéo vient de l'annoncer, je m'intéresse sur l'évolution pas seulement dans l'apparition d'un processus, mais dans ce qui se passe par la suite. On peut prendre l'histoire de l'art plastique par exemple. Eh bien, on voit qu'il y a une évolution interne après l'apparition et après les changements vers l'abstraction. Il y a tout de même des évolutions internes qu'il s'agit de comprendre également. Voilà, si tu veux passer la suivante, s'il te plaît. Oui, une des activités qui sont les plus curieuses, les plus énigmatiques, ce sont les activités musicales. Alors là, l'anthropologie nous aide beaucoup puisque parmi les centaines de civilisation que l'on puisse connaître aujourd'hui, eh bien, aucune ne se trouve sans activité musicale. Il y a toujours l'activité musicale dans toute civilisation connue, même proto-historique, par les textes ou sans texte. Il y a toujours une activité musicale comme si c'était consubstantiel, comme on dit, propre à la conscience que de produire des sons mélodieux. Alors attention, là, comme vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'on appelle l'organologie, c'est-à-dire des témoignages matériels de cette activité, mais on peut dire qu'en l'absence de ces organes de musicologie, il y a évidemment la possibilité de faire de la musique par le chant ou par le battement des pieds ou par le battement sur les cuisses, pour n'importe quoi. On peut obtenir de la musique, on a dû, et on fait, on obtient de la musique sans instruments. Donc, le fait qu'il y ait des instruments qui apparaissent ne prouve pas que la musique apparaisse à ce moment-là. Ah, mes yeux, elle était là depuis toujours également. Mais j'ai pris l'exemple ici à gauche de l'écran de celle de Divier-Babier en Slovénie qui est datée de 60 000 ans, donc nous sommes en milieu néandertalien sans nombre d'un doute. Et pourtant, déjà à l'époque, on a des traces d'activité organologiques, pas seulement musicales, mais bien d'un instrument qui a été découvert par mon ami Ivan Turc à la grotte de Divier-Babier donc dans le nord de la Slovénie au Pré-Alpes. Et on voit, là, c'est un os d'ourson, un petit ours qui, comme il était assez jeune, n'avait pas encore de remplissage médulaire, il n'y avait pas de moelle, donc il était naturellement creux. Il a suffi de percer quatre trous là sur une face, il y a un cinquième trou derrière qui montre bien que ça correspond aux cinq doigts de la main comme le jeune homme sur la photo centrale, l'utilise, c'est un berger et il utilise de manière courante des fragments d'ossements animaux, il suffit de les couper aux deux extrémités, là c'est creux et donc vous avez automatiquement la disposition pour faire une flûte. J'ai pris un autre exemple à droite, vous voyez à nouveau les quatre trous d'un côté, le cinquième derrière et même une hanche au-dessus où on place la bouche. Ça signifie qu'on a des preuves dès le Néandertalia, mais comme je vous dis, pour moi, elle était bien plus ancienne. Ça paraît important parce qu'on peut imaginer qu'il y avait des cérémonies qui étaient liées à ces activités musicales qui, elles, se placent dans les grottes. Vous savez que les grottes sont un espace souterrain, très spacieux et donc qui résonne. C'est là aussi où il y a eu, dans le paléthique supérieur, des peintures rupestres. Donc si nous avons à la fois des résonances par l'organologie et en même temps des peintures, on a une sorte d'opéra, on a plusieurs composantes qui créent un espace sacré, un espace esthétique global, pas seulement musical, mais également pictural. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris cet exemple-ci, que vous connaissez peut-être aussi, de l'arc musical. Donc nous sommes là au paléthique supérieur et en technologie. Donc à droite de l'écran, vous avez le chaman, comme on dit, des trois frères, dans les Pyrénées, en Ariège, en France, au sud de la France. Et vous voyez que c'est un homme déguisé, puisqu'il est en train de danser, il est sur une jambe, mais en même temps, il porte une dépouille de bison. Donc il est comme dissimulé, comme s'il pénétrait la nature sauvage de l'humanité. Et en même temps, il est intermédiaire entre l'humanité et l'animalité, donc la nature. Et vous voyez ce qu'il porte en main. Vous connaissez tous probablement cet instrument. C'est un arc, un arc musical, comme j'ai pris l'exemple sur le côté à gauche, en haut à gauche, d'une population actuelle qui utilise cet arc musical en évidemment jouant sur la corde tendue, mais en même temps, en donnant les tons avec le volume de la bouche. Donc on peut faire varier le volume de la bouche, bien sûr, en remplissant avec de l'air et ainsi on a toute la gamme qui peut être accomplie en jouant sur le même instrument. J'ai pris quelques autres exemples. C'est pour vous montrer la diversité de ces instruments musicaux dès le palétique. Nous sommes au palétique supérieur, donc c'est une période nettement plus récente qu'à l'instant, mais de toute manière, on a à chaque fois des traces des activités. Non seulement elles sont des traces, mais elles sont en plus, comme vous voyez ici, intégrées aux grottes, comme si c'était là que le rituel se plaçait et c'est assez concevable parce qu'à l'intérieur d'une grotte, on perd les repères que nous avons d'habitude à l'extérieur. On est dans un milieu étrange, inquiétant, froid, noir, et c'est peut-être là que le rituel se faisait avec le plus de conviction, avec le plus de puissance, puisqu'on pouvait enseigner la mythologie qui était illustrée sur les parois, en même temps que nous étions dans des conditions psychologiques réceptives au passage de ce qui n'était pas vu naturellement, mais qui était passé au subconscient par la situation très contraignante à la théorie des grottes. Il faut bien voir que nous sommes dans une sorte d'état mental modifié au fond des grottes. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la drogue pour ça, mais simplement pénétrer dans les grottes très profondes où on perd tous les repères, on est prêt, on est disposé, l'esprit s'ouvre à des vérités qui restent mythologiques et qui nous indiquent le fondement de la condition humaine. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître très clair dans le païétique supérieur déjà. Oui, la suivante. Alors, une autre dimension dans le domaine du déroulement dans le temps. On a vu le récit, on a vu aussi la musique, il y a la danse qu'on voyait ici, on retrouve à droite de l'écran le sorcier, on dit sorcier parce que c'est manifestement un homme, mais il porte une dépouille animale comme s'il était intermédiaire entre les deux mondes. Là, nous sommes à Saint-Cyr en Dordogne et puis vous voyez aussi des traces de pas en haut à gauche comme s'il y avait eu des danses. Là, nous sommes à l'arrière de la grotte de Nyon et l'argile a été piétinée. On voit que ce sont des mouvements qui ne sont pas de la marche qu'on interprète comme de la danse et même plus spécialement, j'y reverrai tout à l'heure, des danses d'adolescents comme si déjà il y avait l'idée d'initiation et puis j'ai pris en bas à gauche une illustration d'une danse rituelle. Nous sommes dans l'Himalaya où la danse est une performance au sens où elle est spectaculaire. Tout le monde y participe soit en dansant soi-même soit en l'observant. Vous voyez, c'est collectif. Ça signifie que quelle que soit la transmission du mythe, il est non seulement admis, il est recommandé mais en même temps il est imposé à toute la communauté comme si chacun y participait. Vous voyez, ça c'est la puissance que nous avons un peu perdue et hélas, la puissance de la suggestion mythologique. Elle est incarnée par le danseur qui se désigne, vous savez sans doute dans ces danses-là, qui se désigne comme partie prenante de la mythologie. Il est un des dieux ou une des forces naturelles qui ainsi est représentée dans leur activité spectaculaire et collective. Donc, c'est probablement le cas qui s'est déroulé également dans le petit supérieur européen après ces quelques images. Oui, tu peux passer à la suivante s'il te plaît. Alors, si on arrive aux manifestations plastiques de l'art, je vais naturellement parler davantage de ça pour l'instant. Je voulais juste cette petite image qui est un peu chaotique parce qu'elle prend des situations extrêmement variées dans le monde. Vous avez l'Australie, vous avez l'Altaï, des séries de régions très variées. Ceci pour insister sur le fait qu'il n'y a pas de relation étroite entre un type de support qui serait les grottes, par exemple, et les manifestations artistiques. Elles sont absolument partout. Et on peut imaginer aussi qu'elles étaient sur d'autres choses qui ne nous sont pas parvenues, comme les textiles, bien sûr, le bois, je vous montrerai tout à l'heure, ou bien même les tatouages sur les corps comme on retrouve en Sibérie, vous savez. Donc, on peut dire que chaque support peut être considéré comme susceptible d'être intégré dans les manifestations esthétiques. Elles sont extrêmement variées. Nous sommes au Sahara en haut à gauche, nous sommes à Lascaux, nous sommes à l'Australie, nous sommes un peu partout. On voit chaque fois les manifestations. On peut se dire sur le plan théorique que non seulement ça existe, mais que par conséquent, nous sommes tenus d'élaborer ce que j'appelle une grammaire plastique, c'est-à-dire essayer de décoder chacune des situations représentées et de leur trouver une signification. Attention, quand je dis signification, je ne cherche pas à reconstituer la signification d'origine, qui de toute façon est perdue, mais celle que nous pouvons, nous, y injecter. C'est notre devoir d'intellectuel d'aujourd'hui de créer la signification. Celle qui était jadis aux origines de ces images a disparu. Pour moi, j'ai perdu tout espoir et je pense qu'il est très malsain de chercher à reconstituer l'origine de ces iconographies. Ce qui nous importe, c'est de voir quel est le langage plastique. Et là, nous devons leur faire appel aux méthodes de la philosophie de l'art qui permet de décoder ce qu'on appelle la sémiologie, l'organisation des signes de ces différentes images. Le talon se présente comme ceci, mais il n'est pas question que ce soit de vous proposer de décodage pour chacune de ces illustrations. Moi, au contraire, je vais prendre quelques exemples qui sont tirés de ce que nous connaissons le mieux, qui est en tout cas ma spécialité, ce qui est le politique supérieur européen et pour lequel on peut plus facilement développer cette méthodologie. Oui, la suivante. Voilà, un petit mot sur la diversité des supports. Je viens de dire, il y en a à peu près sur tous les supports rocheux, mais aussi, pas seulement, pour moi, c'est vraiment l'origine de la manifestation esthétique, ce sont les costumes personnels, entre guillemets, non seulement le costume lui-même, les décorations corporelles, mais aussi les tatouages ou les peintures que vous voyez là-bas. Donc, non seulement on les retrouve quelquefois reproduites sur les grottes, mais en même temps, lorsqu'on a la chance d'observer en ethnographie, on voit bien, on observe que c'est la première représentation, c'est celle qui décore l'anatomie. Et c'est à partir de là, par la symétrie qui est imposée par la loi du corps, tout simplement, que l'on va extraire cette décoration corporelle et la placer dans des situations spectaculaires que sont les grottes. J'ai pris des petits exemples aussi, où on voit bien l'importance de ces différentes composantes, la bille, la peinture, les coiffures. La coiffe de la dame en haut, à droite, à ma salle, est importante parce que c'est ce qu'on retrouve à peu près à l'identique sur les statuettes gravétiennes du Paléolithique supérieur en Europe. Retenez bien cette image-là, je vous montrerai une autre pour comparaison tout à l'heure. Mais ce sont des tresses, comme vous voyez, qui sont enduites d'encre rouge, comme par hasard, l'encre rouge que l'on retrouve également associée à ces statuettes-là dans le Paléolithique, l'encre rouge qui a une valeur symbolique très puissante, en même temps très générale, qui est la revitalisation puisque ce décor-là est porté lors de l'initiation d'une jeune fille, c'est-à-dire lorsqu'elle est pubère, lorsqu'elle peut enfronter. Et toute la symbolique est là, avec le sang des premières règles et le décor qu'elle porte sur les vêtements. Alors, je ne dis pas que c'est universel, que c'est toujours comme ça, mais c'est tout de même intéressant de voir que précisément ce décor-là se retrouve à l'identique dans les statuettes européennes. Puis alors, j'ai pris d'autres exemples comme des choses extrêmement simples comme la serrure d'une porte en Guinée. On voit que chaque objet peut porter non seulement un décor esthétiquement intéressant, mais en même temps un décor qui est lié à la fonction de l'objet, qui est par exemple une protection de la porte. La porte, qui est un passage au milieu extérieur dangereux et au milieu intérieur qui est une protection. Et entre les deux, il y a des figures, des images qui sont des symboles de la protection par l'invocation des dieux ou de certains animaux. C'est une force qui va aussi prendre une signification parce qu'elles sont situées à ces emplacements-là. Oui, la suivante. Voilà, je prenais cet exemple-ci. Alors, on arrive davantage dans le cœur du sujet ici. Vous connaissez sans doute beaucoup mieux ces exemples-là. Ce sont des exemples du politique supérieure européen, assez classique, sur lesquels je me permets d'insister pour montrer le rapport intime, le rapport étroit qu'il existe entre les figurations, les images donc, et l'emplacement où elles ont été disposées. Comme si, dans l'esprit politique, il n'y avait pas de distinction entre l'image et l'endroit où on la place. Il y a une intégration spontanée. On pourrait même dire, en forçant un peu le trait, que le décor attendait l'image, comme s'ils étaient là disposés à leur accueillir. Je prends l'exemple du haut, qui est la grotte de Covalanas, près de Santander, dans la région cantabrique de l'Espagne. Et on voit que ce sont deux biches, évidemment, rouges, qui sont de chaque côté de l'entrée. Et on voit que ça engage vers l'intérieur de la grotte, comme si les deux biches en question surgissaient, sortaient de la grotte. Ils sont là, tout à fait, à leur emplacement naturel. Il y en a plusieurs autres exemples comme ceci, mais à quel point l'artiste a situé les deux biches symétriques exactement à l'endroit qui leur convenait, comme si cet endroit attendait la biche. Et vous voyez aussi que les biches, en plus, elles sont réduites à des schémas, on les reconnaît facilement, mais ce sont des schémas, ce ne sont pas des reproductions. Et en même temps, les deux biches ont le cou tendu, la tête tendue, comme si vraiment elles surgissaient de l'obscurité et de la dangerosité que représentait l'intérieur de la grotte. Voilà une mise en scène, si on peut dire, tout à fait réussie de cette grotte. Alors, j'ai pris l'autre exemple que vous connaissez sans doute en bas à gauche, qui est un visage humain à la grotte d'Altamira, également dans le côté de Santander en Espagne. Et vous voyez que c'est un saillant rocheux qui, par ailleurs, est tout à fait naturel. C'est une crête, un angle de la roche qui est saillant. On part d'une salle à une autre et juste entre les deux. Marcel. On a l'heure par très peu de choses. Donc, deux cercles d'un visage qui surgit aux incoyneurs au coin de la... Il y a un message qui vient d'apparaître. Au coin de l'entrée, comme si ce masque, on peut parler d'un masque qui est humain, pour une fois, il n'est pas animal, mais il est bien humain, indiquer l'importance du passage en question. À nouveau, c'est un passage entre deux, comme s'il y avait une mise en garde ou une signification de cet emplacement qui devait être manifesté par la disposition de ce masque juste à cet endroit-là. Mais à nouveau, non seulement il est bien placé entre deux espaces décorés, mais en plus, il est intégré de manière très intime à la grotte. On dirait que l'artiste a s'est dit « Tiens, c'est là où il faut mettre un visage humain » et c'est très simple puisqu'il suffit de mettre les deux cercles et ça devient un visage. À quel point il y a une intégration très forte. Et puis, l'image du bas au centre, c'est la scène dans l'axe de la pside centrale de Lascaux où vous voyez c'est un pilier. L'image est bien positionnée comme ça dans la réalité. C'est un pilier vertical et le cheval dont vous voyez la morse, le protomé, comme on dit, l'avant-train est en train et s'est enroulé, il est complet en fait, mais il tourne autour de cette colonne comme s'il engageait l'image à tourner elle aussi dans la colonne. Donc, il y a là une intégration totale entre l'image qui vient se mettre verticalement, tout à fait inhabituelle, parce que la colonne l'impose. À droite, vous avez une peinture de Bernifal, nous sommes en Dordogne, et ça c'est très intéressant, vous voyez, vous pressentez déjà, c'est un voile de calcite fraîche, blanche, qui a été utilisé pour suggérer la toison du mammouth. Le mammouth a été simplement suggéré par un trait, un double trait de son dos et de sa tête, mais pour le reste, c'est tout à fait naturel. La toison est donnée par la calcite, il n'a pas bougé, et les pattes sont également dans la calcite, et le reste de l'image est donnée par un simple trait. Donc, à quel point l'artiste a utilisé la grotte pour y intégrer son image, ça c'est très particulier à l'esprit paléolithique, comme s'il n'y avait pas de distinction entre nature et culture, entre nature et image. Oui, on peut passer à la suivante. Voilà, j'ai pris ces exemples-là pour vous montrer aussi l'intégration, mais surtout dans la grotte de Font-Gaume au sommet à gauche, vous avez une lionne à Font-Gaume et vous voyez qu'elle est gravée, c'est une petite grotte très longue mais d'espace de volume assez restreint et vous voyez que l'œil de la lionne a été situé à l'emplacement où il y a une petite irrégularité dans la roche. Alors, l'artiste semble avoir utilisé cette particularité de la roche pour y intégrer la silhouette de sa lionne. Donc ça, c'est une habileté tout à fait propre à l'art paléolithique. De la même manière que vous voyez en bas à droite, ce sont les fameux lions, le bison de l'Altamira. Vous voyez que là, le bison, lorsqu'on est sur place, n'est pas créé au hasard mais placé sur les bossements, sur les formes naturelles du plafond de manière à utiliser son relief et y placer la peinture du bison. Et pareil pour les autres grottes, vous voyez à Chauvert à gauche, vous voyez que les deux hyènes semblent surgir de la cove qui se trouve tout à fait en bas à gauche de l'image, comme si elles étaient là, cachées quelque part dans le coin de cette caverne et qu'elles en sortaient pour se présenter à l'œil du spectateur. Oui, le suivant. Voilà, alors, je voulais montrer, puisque Mathieu vous a parlé de mon intérêt pour l'évolution de l'art, il se fait que les premières images sont très analogiques, j'insiste sur l'expression analogique, c'est-à-dire analogue à la réalité. Les premières images du paléolithique, vous connaissez tous Chauvet, bien sûr, vous connaissez aussi les statuettes, j'en reparlerai, Aurignacienne, elles sont très, comme si l'artiste avait voulu défier la réalité en la reproduisant telle qu'elle. Et puis, par la suite, il y a une schématisation. Voilà quelques exemples. C'est très intéressant sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que l'image est reconnaissable, comme vous voyez, on reconnaît le roc, on reconnaît le mammouth, mais il ne prend plus, cette image ne prend plus que le minimum de telle sorte que l'on sache de quel animal il s'agit, mais on ne va pas le représenter, on ne va pas le faire comme il est dans la réalité. Ça signifie que seule sa signification symbolique prend du sens. c'est probablement quelque chose qui dégringole de l'image, la signification qu'on donne à cette image est conservée, mais l'illusion graphique, elle, elle a disparu. Elle est réduite à sa plus simple expression, un peu comme une écriture cursive des temps modernes, à partir de l'antiquité, il y a une écriture qui est plus rapide, on voit cette évolution également dans l'art, comme si le message était conservé, mais que la forme de l'écriture, j'ose l'expression de l'écriture, était, elle, schématisée. On reconnaît l'image, mais il n'est plus nécessaire de représenter dans sa totalité. J'ai pris deux exemples, donc Jeanne-Ouil ici à gauche, Ruffiniac évidemment à droite, et puis en bas vous avez la linde, et puis alors, oui, c'est encore plus, enfin, prenons d'abord l'image de bas à gauche, vous voyez qu'ils ont des silhouettes féminines, on connaît, on reconnaît à peine l'image de la femme dans une vue latérale, mais enfin, suffisamment, elle porte tout de même sa vocation symbolique, et en même temps, il y a des traits qui sont marqués dessus, et on va basculer dans l'abstraction avec ces traits-là. Pareil, dans l'image de droite en bas, à droite, c'est donc cette flèche entre guillemets qui vient du Monte Castillo, et que vous savez sans doute, le roi courant interprété comme un signe masculin, avec toute une dérive entre la représentation d'un phallus vert à quelque chose de plus en plus abstrait, mais quel que soit le mode de représentation, on voit qu'il a toujours gardé la même signification, c'est-à-dire de situation à l'intérieur d'une composition. Donc, la valeur masculine, si c'est bien le cas, est conservée, mais la représentation, elle, échappe à l'analogie. Il n'a plus que son sens. Oui, si tu veux passer à la suivante. Alors, une autre catégorie que vous connaissez aussi très bien, bien sûr, ce sont ce qu'on appelle les arts mobiliers, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus liés à la paroi, mais qui se baladent avec les populations qui migrent. Probablement, ces populations étaient-elles migrantes au cours du politique supérieur. En tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir que certaines formes de représentation plastique sont mobilières. Comme on dit, elles peuvent être transportées sur de grandes distances. Et en même temps, de temps en temps, on peut retrouver dans les habitats qui ont été bien fouillés, dans les plaines russes en particulier, ces statuettes qui sont disposées encore dans l'habitat. De telle sorte que ce ne semble pas un habitat, mais plutôt un temple, exactement comme les grottes que l'on vient de quitter. Ce sont plutôt des constructions à caractère rituel dans lesquelles ces statuettes ont été implantées. Quelquefois, on les retrouve encore en position d'utilisation, de très bonnes études des amis ukrainiens ou russes ont montré qu'il y avait une disposition analogue à celle des grottes dans les pâtures parietales, mais qui se retrouvait disposées au sol. Mon idée, d'ailleurs, c'est que l'essentiel de l'art politique était comme ça. On considère l'ensemble de l'art politique jusqu'à la Sibérie, y compris, jusqu'au Pacifique, là où il n'y a pas de grotte, en fait. L'essentiel de l'art politique était, à mes yeux, sous yurt, sous habitat bâti, construit. Comme c'est encore le cas, d'ailleurs, dans une certaine mesure, en ethnologie. Donc, on revient alors ceci au statut de Gravescia. Nous sommes quelque part entre 26 et 28 000 ans. Nous sommes bien au début des pâtures supérieures. Et vous voyez que là, les images sont très stéréotypées. Vous savez aussi bien que moi qu'elles sont essentiellement des figures féminines, très schématisées, très particulières. Il y a une figure obèse pour Willendorf, ici en Autriche, à droite. Et puis, c'est très élaboré, très purifié dans son esthétique, justement, de brasses en puits à gauche. Avec, vous reconnaissez, dans les deux cas, d'ailleurs, la coiffure que l'on a vue chez les Maasai en Afrique tout à l'heure. La dame, la jeune fille qui était pubère et qui garde des coiffes de ce genre. Entre parenthèses, celle de droite, à Willendorf, semble avoir perdu les traits du visage parce que, lors de l'initiation, normalement, les traits se sont rabattus sur le visage pour que, durant l'initiation, la dame perde son identité, entre guillemets, elle devient conforme à l'ensemble de la communauté. Enfin, je ne sais pas si la compréhension porte de manière pertinente, mais c'est l'idée dans le cas des politiques. Mais c'est intéressant de voir que, vous savez sans doute aussi bien que moi, que ces statuettes, en un ou deux millénaires, traversent non seulement toute l'Europe et même l'Asie, dans la même latitude. Ce qui signifie, très intéressant, que non seulement il y avait des contacts sur cet immense territoire, mais en même temps qu'il y avait les mêmes structures mythologiques. Non seulement dans les images, mais en même temps dans la manière de les représenter. Il y a un style qui est propre. Donc, ce qui vient compléter ce que les archéologues d'habitude utilisent très volontiers, que sont les technologies, les mythiques. Là, on a un apport qui est beaucoup plus proche de l'esthétique, donc plus proche de la spiritualité. Oui, la suivante. Voilà, j'ai pris cet exemple-là pour montrer un processus de transfert de la roche naturelle vers l'image. Nous sommes à gauche, d'abord, à ce beau cheval-là qui revient à une frise magdalinienne du Cap Blanc en Dordogne. et vous voyez que l'image a utilisé le grain de la roche pour donner un aspect rugueux aussi à l'animal. C'est comme si l'image animale venait récupérer la force de la roche et la mettre à son service. On le voit comme si le cheval lui-même était comme ça dans cette matière-là. Ça donne un aspect rude à la tête du cheval qui est extrêmement bien réussi. On voit une intégration très nette de la roche à l'image. Pareil pour l'image de droite. Nous sommes à Eken qui est dans les Cantabres à nouveau dans le nord de l'Espagne et vous avez une lumière qui nous vient de droite. L'entrée de la grotte est à droite et elle vient effleurer la roche pour donner du mouvement aux chevaux comme si le troupeau de chevaux était en train de migrer vers la gauche. Comme vous voyez il y a un autre au-dessus qui va vers la droite. Et là on voit déjà un début de composition on pourrait dire sémiologique puisque ce sont des chevaux tous noirs souvent rouges et au-dessus un cheval qui va en sens inverse. Donc ce discours-là c'est vraiment un discours plastique commence à prendre une structure et cette structure elle on peut la retrouver de grotte en grotte c'était le travail de Annette Lamingue-Empereur mais aussi de Laura Gouronde qui montrait que ce n'est pas toujours la même structure malheureusement ce n'est pas aussi simple mais quand même qu'il y a une structure qui se retrouve identique à certaines périodes à certaines régions et que cette structure en question reflétait la pensée qu'il avait fait naître. Donc là on a un contact assez direct entre une pensée qui est là-bord et le message qu'elle a laissé. Oui, suivons. Voilà, j'ai repris cet exemple-là que j'ai signalé tout à l'heure et je reprends l'image de la femme au milieu de l'écran. C'est une dame qui vient du cœur probablement de cette diffusion c'est-à-dire dans la région de Voronezh vous connaissez sans doute tous Kostienki en sud de la Russie européenne et vous voyez c'est une dame presque nue elle a porté un collier également un brassard quelques petits détails et elle est assez réaliste dans la partie centrale de la diffusion alors que si vous voyez à droite ou à gauche c'est-à-dire dans les extensions orientales ou occidentales de la même thématique et à peu près contemporaine on voit qu'il y a eu des dérives stylistiques nous sommes là au cœur même d'une évolution entre guillemets donc une évolution cette fois spatiale à l'intérieur de la même civilisation de la même latitude et bien lorsque l'on quitte le centre on voit qu'il y a des libertés entre guillemets que les artistes prennent par rapport au modèle originel et on voit que ces deux formes de liberté sont totalement différentes on peut dire qu'elles sont opposées si on va vers la droite c'est-à-dire vers l'est on va vers la schématisation on conserve l'analogie avec l'idée de la femme mais elle ne devient plus qu'un sujet de représentation elle n'est plus la représentation réaliste on sait que c'est une femme mais il n'est pas nécessaire de la représenter telle qu'elle est c'est juste le signe tandis que quand on va à gauche c'est-à-dire vers l'ouest là l'artiste va imposer son style c'est-à-dire il va chercher à la rendre plus belle plus élégante avec les formes en rebondi qui ne ressemblent plus du tout à une femme réelle je peux l'espérer mais en tous les cas il va y introduire une composante qui est beaucoup plus élégante que celle d'une représentation telle qu'elle donc on a vraiment affaire à ce qu'on pourrait appeler une œuvre d'art puisqu'elle se détache radicalement de la représentation je voudrais aborder un des aspects que je vous ai annoncé je ne vais pas vider le sujet loin de là un des aspects qui me tiennent à cœur c'est la manière la manière dont on représente la représentation déjà c'est un phénomène intéressant avec le politique supérieure il semble que l'homme dans son audace abandonne l'animal en soi mais privilégie l'animal représenté sur lequel il a une emprise par l'image ça c'est propre au politique supérieure c'est même propre disons aux hommes modernes alors qu'au politique moyen on voyait des trophées c'était des ossements réels qui étaient utilisés des ossements de bison des ossements de bouquetins qui étaient eux porteurs du rituel plus du tout avec l'homme moderne c'est l'image donc c'est l'homme qui crée cette image et non plus l'utilise ou la prend dans la nature donc c'est très intéressant parce qu'il y a une audace supplémentaire par rapport à la réalité par rapport à l'animalité mais en même temps il ne représente pas telle quelle la nature il va lui imposer des formes nouvelles qui sont sa propre propriété et cette propriété en question elle évolue elle se transforme donc ce ne sont plus les images naturelles qui se transforment mais bien celles que lui crée comme s'il y avait une sorte d'esthétique un milieu esthétique global qui imposait ces règles et là j'ai pris l'exemple très 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 simple de ce dessin je ne sais même pas de la peinture c'est un dessin au fusain de deux espèces différentes à cheval et à bison là nous sommes à la grotte de Nio donc quelque part au Magdalénien moyen vers 14-15 000 ans et on voit bien que les deux espèces pourtant complètement différentes sur le plan atomique sont représentées via les mêmes systèmes graphiques comme si la formule plastique à cette époque imposait un certain style qui ne dépendait plus de l'animal ne dépendait plus du modèle mais était imposé à toute forme de modèle dont ces deux là donc on peut multiplier les exemples bien sûr pas seulement ces deux que je vous propose là simplement pour montrer à quel point le style est plus important que la représentation il impose une certaine vision de la réalité vision qui à nouveau est intellectuelle elle est dans la tête des artistes et dans la tête de ceux qui observent qui apprécient ces œuvres d'art là nous avons affaire à des manifestations de caractères esthétiques et en même temps à une forme d'évolution dans les caractères esthétiques c'est très intéressant parce que c'est comme si c'était les images à un certain moment produit à un certain moment qui déterminait le moment suivant parce qu'on savait comment on l'avait fait mais une fois de plus la satisfaction poussait à renouveler cette forme d'expression et c'est là où on a effectivement une évolution totalement différente de la réalité totalement dégagée de la réalité et qui n'est plus qu'une évolution de la caractère plastique oui la suivante voilà j'ai pris cet autre exemple pour illustrer cette fonction on est un peu plus tard que Nioh vous reconnaissez probablement Altamira en bas du cliché au-dessus ces fonds de gomme nous sommes revenus en Dordogne et vous voyez que dans des phases relativement équivalentes du point de vue chronologique mais cette fois séparées dans l'espace à 700-800 km peut-être davantage entre la Dordogne et les Pyrénées pardon les Cantabres on a affaire à des systèmes techniques des systèmes plastiques absolument identiques là on a basculé dans la polychromie plusieurs couleurs on crée un dégradé pour donner du volume aux images ici ce sont des bisons pour le faire sortir de la paroi pour lui donner cette illusion de la réalité donc on est beaucoup plus proche de la représentation analogique dont je parlais tout à l'heure que celle que l'on vient de voir à Nioh donc là on va de la représentation graphique faite par le fusain vers une représentation qui joue avec le modelé qui joue avec le relief comme si la pensée et les arts de cette époque voulaient étendre leur emprise sur la réalité vécue aux alentours en lui ressemblant en s'inspirant de la réalité telle qu'elle est comme si on avait un retour à la forme réaliste du départ jusqu'à la polychromie qui n'existait pas entre temps donc on voit aussi même le mouvement on peut s'amuser vous voyez le mouvement des queues le mouvement des pattes le mouvement de l'avant-train toutes les proportions sont correctes sont analogues à la réalité et même dans le déroulement du temps dans les mouvements donnés par chaque partie des bisons oui la suivante voilà j'ai pris cet exemple ici vous connaissez sans doute aussi ce sont des les jeux des mains on le trouve dans différentes grottes des pyrénées l'expression la plus simple évidemment c'est de dire la main témoigne de la présence de quelqu'un de soi-même mais en même temps c'est aussi une manière de s'imprégner de la puissance de la roche et en particulier lorsque cette roche est décorée comme un pêche-mère en bas du cliché et donc on voit en même temps vous savez sans doute déjà que les mains sont disposées de manières très différentes c'est gargasse en haut c'est pêche-mère en bas et puis j'ai pris quelques petites comparaisons où on voit que le jeu des mains est extrêmement important dans la théologie chrétienne aussi le signe est donné par la disposition des mains donc le langage est donné par les mains donc là évidemment le contexte est perdu et là on ne sait pas quelle est la signification mais on sent qu'il y a une signification puisque la disposition des mains là gargasse varie d'une main à l'autre même les doigts la disposition des doigts est différent donc on savait sans doute qu'on a interprété aussi ces mains là comme étant des signes muets lors de la chasse par exemple selon que l'on plie tel ou tel doigt on aurait eu la signification de telle ou telle espèce que l'on désigne comme ça de loin possible mais on peut revenir au présent en disant que si ça avait une signification de l'animal alors l'empreinte de la main a aussi une signification de cet animal donc s'il rentre dans une mythologie dans une mythographie cet animal et bien il peut être réduit à l'expression symbolique de la main qui le désigne c'est comme s'il y avait un cortège mais c'est encore plus net dans le cadre de Peschmer ici en bas du cliché où non seulement vous voyez les deux chevaux affrontés par l'arrière mais en même temps la complémentarité des mains qui leur donne une signification complémentaire peut-être supplémentaire que par un autre signe animal lui aussi puis tant qu'on nous dit ça sur cette image de Peschmer vous voyez tous les signes abstraits qui viennent s'y apposer soit dans la robe des chevaux soit aux alentours comme s'il y avait un complément sur lequel je vais revenir oui la suivante voilà j'ai pris cet exemple-ci que vous connaissez sans doute déjà mais j'ai essayé de réduire en une seule projection trois images différentes vous montrez que nous sommes bien l'Origincia quelque part entre 35 38 000 ans donc dans différentes parties de l'Europe mais chaque fois comme vous voyez ici domine le fait l'idée nous sommes à Chauvet en bas à gauche au Vogelert vers le milieu au-dessus et puis au Stadel à droite également au Jura Soab vous voyez l'importance déjà de la figuration féline on peut se dire tiens s'il commence par figurer des félins c'est peut-être parce qu'il redoutait cette espèce-là ou ce groupe d'espèces et qu'en même temps l'image elle permettait une sorte d'emprise sur la dangerosité de cette espèce on ne commence pas par représenter des chevaux ça l'aidera plus tard donc l'iconographie est beaucoup plus pacifique plus tard dans le païétique supérieur au départ elle est plutôt agressive mon ami Joachim Har avait développé une théorie à ce sujet-là en disant que l'art était d'abord une protection une sorte d'incarnation de la protection puisqu'il représentait les animaux qui allaient les protéger ou qui étaient protégés grâce à l'image que l'on pouvait maîtriser à leur image que l'on pouvait maîtriser ainsi et alors l'image de droite donc l'homme lion du Stadel c'est encore plus suggestif du point de théorie parce que non seulement c'est un lion bien sûr par la tête mais en même temps tout le reste du corps montre bien que c'est un humain donc on en arrive à cette intégration de la force animale une force dangereuse cette fois-ci et l'homme qui la porte qui porte cette image comme si grâce à cette substitution de l'un à l'autre l'humanité avait pu maîtriser cette dangerosité et bien sûr en plus dans ce cas-là on voit bien que c'est une dépouille animale ce n'est pas l'animal lui-même bien sûr mais c'est le dépouille animal qui est porté par un humain même si c'est limité à une image il y a tout de même cette force symbolique extrêmement puissante on dit tiens l'humanité peut intégrer une image animale peut la maîtriser peut la porter et devient ainsi intermédiaire entre cette force dangereuse et l'humanité qui est ainsi représentée comme intermédiaire entre la société humaine et la société animale qu'il cherche à maîtriser par l'image c'est extrêmement extrêmement net pour cette cette symbolique oui la suivante voilà j'ai pris quelques images de sémiologie vous connaissez sans doute tous plus ou moins cette sémiologie qui est bâtie sur trois facteurs différents qui s'articulent autour de trois facteurs d'abord l'image analogique vous pouvez reconnaître un cerf un bovidé un cheval sur ces images vous reconnaissez l'image vous reconnaissez l'espèce bien que cette espèce soit à peine suggérée juste suffisamment pour qu'on la reconnaisse mais pas de manière analogique c'est que le schéma qui est utilisé le schéma suffit puisqu'on le reconnaît donc c'est la notion d'espèce qui est utilisée ici donc ça c'est le premier élément et puis le deuxième ce sont les signes qui nous semblent abstraits le rectangle la ponctuation la flèche etc donc vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure pour certains ce n'est pas tellement abstrait mais ce serait plutôt un schéma de signification genrée comme on dit soit masculine soit féminine bon je ne vais pas ne vais pas développer ce point de vue mais en tout cas il est sûr que par la cohérence de ces signes il y avait une signification qui était commune et cohérente elle aussi qui se répétait d'une situation à l'autre ce sont des images qui viennent de contextes tout à fait différents et pourtant elles sont analogues comme s'il y avait un code qui était commun à toutes les civilisations de l'ouest occidental qui était utilisé dans la représentation et donc ces représentations jouaient sur cette codification par l'image analogique par l'image abstraite et la troisième composante qui est par la situation j'ai essayé de vous montrer ici je vous montrerai un autre tout à l'heure encore plus net que les images ne sont pas ces images codées ne sont pas représentées n'importe où elles sont à certains endroits dans la grotte soit au passage d'une salle à une autre soit à un coude soit à des endroits spectaculaires ce qu'on les voit bien de telle sorte que la troisième composante est la mise en valeur de cette codification par l'emplacement qu'ils occupent donc là le message est très élaboré mais tellement complexe d'une grotte à l'autre qu'il n'est pas encore totalement percé à jour j'ai fait quelques tentatives sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici comme Mathieu l'a dit j'ai quelques publications à ce sujet mais ceci simplement pour illustrer la cohérence de cette pensée qui est à la fois codifiée structurée et en même temps contingente contingente c'est-à-dire que la signification est donnée par la valeur du symbole dans la société qui l'ont produit oui la suivante voilà un autre exemple c'est encore plus plus clair ici je crois donc vous avez Lascaux en haut à gauche Pindal en bas en bas à gauche et puis Monte Castillo à droite vous avez l'agencement de ces signes qui me paraît extrêmement intéressantes sur l'image du bas à gauche vous voyez là le protomé de cheval donc c'est pas vraiment une représentation c'est l'indication de la valeur cheval et puis cette espèce de forme ovalaire que l'on considère souvent dérive d'un signe féminin donc il y a une relation entre ce qui est cheval et ce qui est valeur cheval valeur féminin et puis la coh vous voyez que très clairement les deux signes sont placés à la disposition sont disposés pardon à la position de l'alcove qui permet de passer d'une salle vers une autre comme si la grammaire non seulement était entretenue entre les signes mais en plus était entretenue d'une salle à l'autre dans la pérégrillation dans les passages de l'une à l'autre alors Monte Castillo c'est encore plus évident si nous reprenons l'image en cloche qui ressemble un peu à celle d'image de gauche on va donc voir une signification féminine probablement une sorte de dérive stylisée de schématique de la fonction féminine et de l'autre côté la flèche qui je vous rappelle aurait une signification masculine c'est comme si là on part en pleine métaphysique évidemment comme si la vocation de la grotte aurait eu une signification de procréation de revitalisation en associant les deux signes qui sont évidemment deux signes genrés qui seraient donc la signification donnée non seulement par la grotte mais par le rituel qui s'y déroule et vous savez par ailleurs que derrière cette représentation se développe l'iconographie extrêmement riche du Castillo donc il est possible c'est une des significations que l'on donne à l'art c'est qu'il glorifie la vie bien sûr mais il glorifie aussi la vie qui est en voie de reproduction grâce à ces signes il aurait eu un contrôle de l'art et une permanence de cette reproduction ceci dit c'est évidemment une interprétation justifiée mais qui n'est pas suffisante il y a beaucoup d'autres significations sur lesquelles je vais revenir tout de suite et pour terminer oui suivant voilà une des significations qui me aurait tout à fait justifié vous avez sans doute bien avant que je vous le dise qu'il y a des oppositions radicales dans les interprétations de l'art paléolithique et parfois ça tourne des règlements de compte tout à fait sordides et pas du tout intéressants parce que certains sont accrochés à leur théorie à d'autres théories et ça se dispute de manière infantile donc ce n'est pas très intéressant toutefois de mon point de vue chaque chaque interprétation est parfaitement compatible avec les autres je pense que l'art paléolithique étendu sur une vingtaine de milliers d'années peut-être davantage trentaine de milliers d'années dans des régions très vastes toute l'Europe peut-être même toute l'Eurasie cet art paléolithique qui se trouve dans des conditions extrêmement variées sur les grottes sur les abris extérieurs sur les statuettes sur le plein air etc donc autorise des interprétations elles aussi très différentes je pense que tout ça est parfaitement compatible qu'il peut y avoir plusieurs interprétations tout à fait contemporaines et tout à fait équivalentes de l'une à l'autre simplement une chose qui me paraît fondamentale qu'il faut garder à l'esprit c'est que quelles que soient les interprétations il faut toujours se dire que nous sommes dans des sociétés de chasseurs en tout cas de gens qui sont qui vivent en contact étroit avec la nature donc ils ne vont pas créer des dieux comme on le voit au néolithique donc des forces qui seraient analogues à l'homme ce sont vraiment des mythologies c'est des mythologies des récits qui expliquent la position de l'homme dans une nature qu'il n'a pas domestiquée dans une nature sauvage comme si lui-même était en équilibre était une partie prenante de cette nature ça c'est vraiment le fondement à partir du cas qu'on ne peut pas éliminer de toute interprétation c'est le fondement comme on dit animiste supposé qu'il y a des esprits dans la nature et parce que simplement ils sont propres à toutes les civilisations qui ont exclu la domestication des végétaux ou des animaux je pense que ça c'est le point de débat une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose on a exclu toute une catégorie de considérations métaphysiques que sont les religions historiques entre parenthèses et on revient à ce qui est beaucoup plus universel qui sont les mythologies des populations qui sont en harmonie avec la nature donc ils font eux-mêmes partie de cette nature donc voilà cette mise au point étant faite on peut donc admettre comme l'image de gauche le suggère on peut admettre donc la magie la magie de la chasse vous savez que c'est très largement illustré dans les récits ethnographiques où les chasseurs avant de partir suggèrent par un dessin l'image de l'animal tirent dessus à la flèche ou à la saguette et ainsi l'animal par la magie donc la force analogique entre l'image et l'animal lui-même serait ainsi abattu donc là c'est un exemple de Nio c'est tracé sur l'argile et les petites cupules là que vous voyez seraient donc les blessures blessures qui d'ailleurs dans les cupules entre parenthèses ont été faites avant la représentation du contour du bison mais c'est pas grave on dirait que l'image a été placée là exprès pour suggérer cette emprise par les saguettes donc pour moi la magie de la chasse me paraît une théorie tout à fait acceptable pour le paléotique mais à nouveau autant elle est acceptable autant elle n'est pas suffisante parce qu'il y a beaucoup d'autres représentations qui doivent s'expliquer autrement comme comme vous savez tous probablement la scène de la chasse comme on dit dans le puits de Lascaux où on voit ce pauvre chasseur renversé par un bison lui-même transpercé par une saguette il perd ses entrailles et on voit non seulement un saguette mais aussi le propulseur là à l'avant à gauche et comme vous voyez la tête de l'homme suggère la tête d'un oiseau pareil que son propulseur comme s'il y avait une équivalence entre la tête de l'homme et l'outil qu'il utilise pour la chasse et vous savez sans doute aussi que les propulseurs qui se terminent avec un contrepoids en forme d'oiseau existent réellement dans les Pyrénées on a quand même plusieurs découvertes qui le prouvent ce qui est probablement d'ailleurs lié à sa fonction symbolique du propulseur qui lance comme un oiseau un peu comme la course d'un oiseau donc il y a une analogie déjà dans cette représentation mais en même temps il y a cette analogie ternaire si je dois dire avec la tête du chasseur ou du personnage en tous les cas qui semble aussi s'envoler un peu comme les chamanes dont je vous parlais tout à l'heure et comme on le voit sur l'image en bas à gauche où on voit que les hommes se déguisent pour participer à l'esprit de la nature et donc pour anticiper la chasse et dans ce cas-ci à droite à l'asco il semble plutôt que ce sera une correspondance chamanique vous avez d'autres que l'expérience chamanique se retrouve un peu partout dans des milieux justement de prédation comme on voit la magie de la chasse on voit aussi le chaman qui est extrêmement universel pour moi c'est un phénomène de convergence entre les forces de la pensée et les forces de la nature qui s'y opposent et donc le chaman devient un intermédia entre les deux mais ça semble-t-il que ce genre de scène mythologique ce n'est pas une représentation cette fois c'est une allusion entre la scène de l'extase chamanique et le schéma qui est ainsi représenté l'extase chamanique vous savez en deux mots c'est une situation dans laquelle le chaman perd son statut humain de manière à s'approcher des forces naturelles il est encore analogue à l'humanité comme vous voyez sous cette image analogue mais pas identique il est déjà intermédia entre la nature et l'humanité et c'est peut-être ça qui est plutôt évoqué ici la perte de statut totalement humain du chaman et qui va ainsi intégrer les forces naturelles pour donc les mettre au profit d'humanité sous une forme d'échange ce n'est pas une prise comme on pourrait le voir avec les religions historiques une prise sur la spiritualité mais au contraire un échange entre les deux mondes le monde naturel et le monde humain et vous savez sans doute par les récits ethnographiques qu'on ne peut pas ni abattre un animal ni même cueillir une herbe sans avoir au préalable solliciter les forces naturelles pour voir s'ils étaient d'accord que la nature est animale qu'on le consomme ou bien que l'on prélève simplement une herbe pour l'humanité il fallait qu'on échange une force contre une autre les religions sont déjà très coercitives telles que nous connaissons mais celles des chasseurs sont encore plus graves encore plus dangereuses on ne peut pas échapper à son destin puisque le destin humain est le même que le destin de la nature si on tue un humain on se tue soi-même aussi à une certaine mesure donc il faut que l'on respecte ces échanges c'est pourquoi d'ailleurs j'ouvre une parenthèse pour moi les populations du politique européen ne sont guère chasseuses je pense que leur alimentation sur le plan simplement nutritionnel viennent surtout des composantes végétales dans la nature et que la chasse elle bien sûr elle existe mais plutôt réservée aux activités mythologiques et en particulier à l'initiation lorsque les jeunes gens non seulement peuvent chasser mais doivent chasser pour entrer dans la communauté dans laquelle ils sont donc c'est plutôt un devoir de caractère religieux que d'abattre un animal on n'en va pas comme ça dans une société qui sait qu'elle dépend de la nature de la nature sauvage donc on peut passer à la suivante Mathieu si tu veux bien j'ai pris d'autres exemples qui illustrent le même phénomène vous reconnaissez probablement Chauvet dans l'image centrale c'est un pendant rocheux qui est tout à fait naturel mais qui a été utilisé par les artistes pour en faire une image féminine devinez bien le bas-ventre d'une femme et puis ses cuisses ses hanches et ses deux jambes qui descendent vers le bas de la staggne mais au-dessus lorsque l'on monte vers l'image on voit que cette femme se transforme en bison d'un côté à droite et de l'autre en lionne à gauche donc vous voyez qu'il y a à nouveau cette intégration entre une suggestion féminine féminine cette fois et non plus masculine et les deux images animales comme si dans le récit mythologique qui est extrêmement chargé à Chauvet très complexe on arrivait à concentrer des espèces de nature animale et des espèces humaines par l'image de la femme justement on en revient à l'image à l'idée de la fécondité qui serait associée aux images internes à la grotte vous savez il y a beaucoup de théories qui sont développées sur l'analogie entre la grotte et l'élément creux qui serait une sorte de matrice entre ça et la femme et la création la procréation donc là dans son ensemble mais là c'est une sorte de démonstration supplémentaire par ces images et puis en plus je vous ai remis l'image de Saint-Cirque à droite là où vous voyez c'est évidemment une représentation humaine un petit personnage qui danse mais qui en même temps porte une dépouille de bison et j'ai appris tout à fait à gauche alors l'analogie avec le chaman de Sibérie qui est exactement dans la même situation il est en extase il joue du tambour en même temps il porte des ramures de rennes et une dépouille de félins sur lui donc il a exactement la même situation que ce que l'on peut reconstituer dans les grottes européennes entre parenthèses on prend l'image sous les yeux derrière le chaman à gauche il y a des tentes ou des youttes donc certaines de ces constructions provisoires servent au rituel justement donc c'est un peu la case dans laquelle les rituels sont effectués et on pourrait donc dire en poussant un peu le raisonnement que le cas des grottes utilisées comme rituel en occident n'est qu'un cas particulier là où il y a des grottes mais il n'y en a pas le cas général c'est plutôt dans ce genre de choses comme dans l'Amérique du Nord les youtes les tipis servent également pour certains tipis servent également pour ces rituels voilà la suivante je vais prendre une autre analogie vous connaissez sans doute les disques perforés comme celui qui est en haut à droite sur votre écran donc c'est une rondelle d'homoplate qui a été découpée en cercle perforée au centre et puis qui a été décorée là il y a un veau derrière il y a une vache comme si de l'autre côté c'était la vache et son veau sur l'autre face enfin bon ces disques là sont assez abondants dans la fin du pays supérieur au Magdalénien j'ai pris des comparaisons avec certains costumes de chaman en Sibérie mais aussi en Europe du Nord qui portent des disques comme ceci et dans ce cas là on sait que les disques servaient à repousser les forces néfastes lors du chamanisme donc bon comparaison n'est pas raison tout de même il sent fort que ce soit des disques paléotiques qui étaient disposés à être cousus sur le vêtement et pourquoi pas les comparer avec ce que vous voyez en bas à droite avec les disques des chamans qui là les a déposés mais qui servent donc à réfléchir ces forces néfastes lors de l'extase oui tu peux montrer la suivante voilà je termine avec ces quelques images d'autres formes d'autres illustrations des rituels comme je vous ai annoncé ni les interprétations ni les rituels différents et souvent reconstitués ne sont pas exclusifs je pense que tant qu'on est dans le milieu animiste tous sont compatibles les uns avec les autres donc j'ai pris ces exemples-ci par exemple celui à droite en bas à droite il me semble dans le réseau Clastres de Nio et vous voyez qu'on a des traces de pas c'est une sorte de miracle la plage la rivière passe sur la gauche mais la plage à droite conserve encore les traces de pas de jeunes adolescents qui semblent hésiter la longue des parois donc il faut bien voir que les parois de droite sont décorées comme s'il s'agissait d'un récit mythographique comme on dit c'est-à-dire que c'est une illustration d'un mythe qui se déroule à mesure de la pérégrination à mesure du déplacement dans la grotte et que ce sont les jeunes adolescents qui devaient le faire à titre d'épreuve pour seulement passer du statut de l'enfance au statut d'adulte pour éprouver leur bravoure mais surtout pour être initiés au mystère de la création au mystère de leur propre création de leur propre enfance en même temps des secrets de la société dans laquelle ils vivent et puis du destin de l'ensemble du groupe donc c'est une des interprétations qui n'est évidemment pas tout à fait aléatoire puisqu'on le retrouve j'ai pris l'image de gauche là en haut à gauche où c'est toujours effectivement le cas dans cette structure animiste analogue à la note où là c'est une initiation féminine comme vous pouvez voir on instruit la femme pour quant à sa fonction reproductrice et en même temps sur la valeur que cette fonction détient à l'intérieur de la mythologie du groupe et puis en bas je vous ai remis une de ces figures de Koumiak nous sommes dans le Kersi là où on voit ces petits personnages humains cette fois qui sont représentés percés de traits comme ils étaient tués lors de cette cérémonie ça c'est une représentation assez fréquente dans les milieux chamaniques lorsque l'exécutant perd son statut d'humain réel et il est mort rituellement pendant cet extase il est simplement représenté et puis il reprendra sa forme humaine après sa force humaine après la cérémonie comme si dans cette grande salle de Koumiak on avait eu affaire à cette représentation chamanique qui aurait évidemment intégré toutes les peintures qui se trouvent autour l'atmosphère mystérieuse de la grotte et la désignation de sa fonction par ces petits personnages lardés de traits et entre parenthèses vous remarquez qu'il n'est pas représenté avec ses traits anatomiques à la différence de l'animal qui est extrêmement précis très réaliste et bien non au contraire l'humain lui ne l'est pas il est soit détruit comme ici soit schématique soit surtout dissimulé dans les masques par exemple comme si l'image avait une telle puissance sur la réalité qu'il n'était pas question de représenter l'exécutant lui-même pas question de représenter un être humain sans quoi la force de cette image se serait appliquée à lui aussi donc éventuellement fatale oui le suivant voilà je voulais terminer sur l'image un peu plus plus générale et un peu plus proche de la fonction esthétique pour laquelle Matthieu m'a suggéré m'a invité à dire un mot j'ai pris la compréhension vous savez sans doute avec l'agneau mystique de Jean Van Eyck un peintre belge du nord de la Belgique et avec toute une théologie extrêmement complexe la disposition des anges des prières et surtout bien sûr la disposition de l'agneau mystique qui est évidemment le symbole du Christ qui va être sacrifié mais pour l'humanité pour sauver l'humanité et bon il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut réfléchir par exemple si vous prenez que l'agneau et que vous le tiriez l'extrayer de la signification théologique qu'il porte dans la religion chrétienne vous verrez simplement un agneau tandis que si vous le replacez en contexte sa fonction symbolique est très puissante c'est un animal qui est très paisible par ailleurs qui n'a fait de mal à personne et pourtant que l'on va sacrifier pour l'humanité donc ceci pour dire que l'image très analogique ici qui est très bien représentée ne porte sa signification que par rapport au récit contingent qui lui donne cette signification une signification qui est structurelle qui donne tout le sens de la rédemption de la religion chrétienne donc cette fonction symbolique qui est liée au récit des évangiles elle prend sa place elle prend sa signification grâce à l'image par l'image comme si nous pouvions faire l'analogie avec l'image du bas qui est donc à Chauvet vous le reconnaissez je suppose où il y a la même structure une structure en paysage comme ça avec une alcôve au centre et là l'image symbole comme presque toujours au paléolithique c'est le cheval vous retrouvez le cheval c'est l'image qui est de loin la plus représentée dans le paléolithique le cheval qui doit porter une charge symbolique extrêmement forte toutes périodes confondues et toutes régions confondues c'est le cheval qui importe toujours ma petite idée tout à fait personnelle c'est que la relation entre le cheval et l'homme était si puissante à cette époque que c'était l'homme qui domestiquait qui montait déjà le cheval du moins et qui n'établissait pas la même distinction entre le cheval et l'humanité qu'entre l'humanité et toutes les autres espèces il y avait une liaison très structurelle très intime entre le cheval et l'homme à cette époque quoi qu'il en soit ce n'est pas seulement existentiel c'est aussi et surtout pictural vous voyez que là l'image du cheval prend une position tout à fait spéciale comme si donc il avait une valeur symbolique très puissante pas seulement dans la vie c'est mon point de vue mais bon difficile de l'argumenter du moins ici mais en tous les cas sur le plan plastique toutes les images s'organisent autour de cette image centrale donc la dernière fonction dernière dans mon exposé mais peut-être la principale dans les images paléatiques c'est celle-là c'est celle de la valeur symbolique que prennent les représentations je dis en deux mots on extrait une image de la nature on l'investit d'une force humaine puisqu'elle va devenir la création humaine et on la représente on la met donc de manière analogique sur une paroi où elle n'a rien à faire dans le fond d'une droite il n'y a pas de chevaux il n'y a pas de soucis d'un mot donc on va lui donner une place qui est purement humaine qui est purement liée à la volonté humaine et qui va ainsi lui donner une force symbolique tout à fait exceptionnelle alors une autre chose puisque nous avons l'image sous les yeux qui me paraît fondamentale et sur laquelle on ne parle pas assez je trouve il se fait que souvent les théoricières de l'art se font sur la sémiotique c'est-à-dire l'organisation des signes l'autre approche c'est disons l'ethnographie et l'anthropologie de manière générale la fonction peut être comme ceci dans les sociétés chasseurs elle pourrait l'être comme ça dans les sociétés paléatiques c'est vrai on peut ajouter qu'un historiada vous dirait immédiatement qu'il y a une signification symbolique bien surtout une signification purement plastique je dirais même esthétique c'est évident pour l'image de Vanek c'est un peu supérieur et évidemment la théologie chrétienne cette fin de Moyen-Âge voulait séduire entre guillemets et donc convaincre par la beauté par la plastique il y a une force sabrique mais en même temps il y a une beauté plastique donc il y a une séduction tout à fait évidente même aujourd'hui cinq, sixièmes plus tard nous sommes totalement dégagés de cette théologie et pourtant nous sommes séduits c'est la valeur que l'on accorde à cette peinture toujours aujourd'hui elle vaut des millions parce qu'elle est belle aussi simple que ça parce qu'elle est belle et bien Lascaux ou Chauvet elle est belle donc je dirais que là nous sommes à bout de souffle les théoriciens on ne peut plus rien apporter d'autre que ça que cette évidence nous sommes séduits par l'aspect plastique par les agencements de formes de couleurs par l'atmosphère etc donc là nous sommes purement dans les sciences humaines exclusivement dans les sciences humaines nous n'avons pas d'autres arguments et pourtant c'est l'évidence la plus forte la plus puissante et c'est là-dessus que je voudrais terminer si tu peux passer la dernière voilà j'ai pris cet exemple-là pour comparer à la précédente où c'est tellement évident lorsque si vous avez l'occasion de passer à Jorolasco lorsqu'on passe de la rotonde vers le diverticule axial on est dominé par ces animaux gigantesques beaucoup plus grands que nature les deux aurocs deux vaches à chaque côté le cheval à nouveau comme par hasard qui domine ensemble et puis c'est ce jeu de cervidés vers le vin donc là l'effet esthétique on peut l'analyser en tout cas indiscutable les artistes là on fait du du Michel-Ange d'un Sixtine puisque vous avez des animaux qui vous dominent qui sont en train de courir mais c'est pas une vraie course c'est une course purement plastique tout à fait imaginaire et qui d'ailleurs la disposition des animaux n'a aucun sens on n'a pas de raison de mettre un cheval là devant entre deux vaches tout ça a créé un rêve mais un rêve qui est transposé par la plastique par le jeu des images par le jeu des dimensions par la situation je vous dis c'est un plafond vous êtes dominé par ces images et vous êtes impressionné je dirais qu'à ce moment là on n'a plus rien à dire on pressent la signification on sent qu'il y a une signification mais qu'importe ce qui importe surtout c'est l'émotion et ça c'est absolument irréductible à toute forme de théorie nous sommes dominés par ces images et je dirais sur le plan personnel c'est évidemment ce qui m'intéresse le plus parce que c'était conçu c'est évidemment ce qui coupe court à toute forme de démonstration mais en même temps je dirais que si j'étais paléolithique c'est ce dont je serais le plus fier c'est d'imposer 20 000 ans plus tard une telle impression à des types qui ne connaissent rien à la mythologie qui nous ont animés et qui pourtant sont immédiatement sans la moindre explication impressionnés par cette réalisation alors là c'est un message plastique qui se passe de commentaires et qui est immédiatement susceptible susceptible d'être perçu encore aujourd'hui voilà je vous remercie de votre attention c'est nous qu'on te remercie Marcel il a été une présentation absolument riche et absolument très intéressante je vais enlever la condivision comme ça on peut se regarder un peu de face aussi pour faire une interaction avec les écouteurs vraiment un grand merci il y a d'ailleurs plusieurs appréciations dans les messages sur Facebook des gens qui se félicitent et j'aimerais d'ailleurs dire aussi deux mots parce que tu as touché des thématiques qui aussi j'ai essayé d'investiguer qui ont été je pense qui sont très intéressantes donc avant tout très rapidement la thématique du cheval excusez-moi je fais une parenthèse si quelqu'un a des commentaires ultérieurs ou des questions il peut les faire maintenant sur Facebook je vais parler un petit peu et puis après je vais commencer à lire vos interventions du public en fait la thématique du cheval c'est très intéressant moi j'étudiais dans ma thèse j'étudiais la latéralisation c'est-à-dire le fait que les animaux regardent à droite ou à gauche et comme d'ailleurs il avait déjà été remarqué le cheval il montre un profil droit d'une manière qui est hors du hasard tandis que le reste des espèces animales montrent un profil gauche donc le cheval par le seul fait de montrer un profil qui a été étudié statistiquement par Georges Sauvé avant que moi je fasse une thèse de doctorat et statistiquement c'est assez intéressant donc là on a vraiment une preuve absolument sûre que cette espèce animale représentait quelque chose de différent qui s'est placé à part des autres espèces animales mon idée si je peux intervenir et prendre la relève si je peux intervenir mon idée c'est juste comment dire qui va aussi avec ce que tu as dit c'est que ça va avec le niveau éthologique dans le sens la particularité qu'a le cheval au sein des autres espèces animales représentées c'est-à-dire c'est le seul animal qui n'a absolument ou presque pas de comportement offensif c'est-à-dire le cheval son arme principale est de fuir il n'a pas de cornes il n'a pas de dents pour faire du mal il ne va pas charger de la tête ou avec des pattes il va fuir puis qu'est-ce qu'il fait il peut aussi comme dernier recours il peut te donner aussi des coups des jambes mais principalement il va juste courir parce qu'il est vraiment super rapide alors moi j'ai pris un peu cette idée pour dire ça se peut que ça va aussi avec les humains parce que nous aussi on n'a pas grand-chose on n'a pas de cornes on n'a pas de dents offensives on doit se procurer nos armes donc c'est un peu on est un peu des animaux dépouillés comment dire à nu on est des animaux à nu lui il court très rapidement nous on le fait notamment fabriquer je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses oui tout à fait d'accord d'ailleurs on n'a même pas le droit d'être en désaccord puisque tu viens de prouver qu'il y a une représentation particulière plutôt latéralisée davantage que les autres donc il y a déjà une suggération je sais que mon ami Georges Sauvé avait beaucoup montré là-dessus et donc bon un truc tout simple je l'ai dit tout à l'heure il y a une statistiquement c'est davantage de cheval que d'autres espèces déjà c'est significatif comme tu dis bon il a une disposition latérale ok très bien et en même temps il y a toute une mythologie je dirais toute une symbolique autour du cheval de manière cette fois-ci universelle c'est un animal qui court très vite qui vient de nulle part mais qui retourne à nulle part et qui en même temps est proche de l'humanité donc il y a une analogie comme tu viens de dire dans ces systèmes de défense et dans ces systèmes de fuite donc il est assez naturel qu'il y ait pris une signification particulière dès que la mythologie intègre les animaux tous les animaux n'ont certainement pas la même place dans la mythologie et donc que celle-là a dû être particulière et favorable davantage d'ailleurs le nombre statistique le prouve déjà oui on voit bien que dans tous les tous les traités de symbolique le cheval apprend une place particulière aussi ça on pourrait dire c'est la phénomologie c'est-à-dire c'est le rapport entre tout individu humain et toute forme d'animal tout à l'heure j'ai dit il y a du contingent parce que c'est c'est l'agneau et donc il faut le comprendre par rapport à la théologie chrétienne c'est presque pas vrai parce que on le comprend là parce que c'est un agneau dont on connaît la signification dans la théologie mais si on le reprend de manière générale la valeur qu'on en accorde à un agneau elle, elle est universelle on sait toujours que c'est un animal paisible et que de manière automatique on dirait que l'humanité va accorder à la même espèce le même genre de valeur symbolique comme c'est le cas pour le cheval donc ce n'est pas anodin par exemple le serpent on en a souvent peur parce qu'il n'a pas de pattes il disparaît il est dangereux etc. donc il y a une relation entre la pensée et les certains animaux qui donnent du symbole mais ce symbole n'est pas seulement contingent n'est pas seulement lié à un contexte mais il peut aussi être universel comme ça semble être le cas pour le cheval nous sommes tout à fait d'accord oui oui absolument et aussi un petit mot après je commence à lire les commentaires du public je trouve aussi très intéressant que tu as nommé plusieurs fois même l'importance du plan plastique en tant que soi en tant que puissance a déstructuré sans structure d'une puissance qui arrive à l'esprit humain de façon immédiate et évocatrice et c'est un thème aussi qui a été investigué par mon ex-directeur de recherche auquel je passe le bonjour qui s'appelle Pierre Ouellet lui il a c'est un philosophe il est très québécois de Montréal lui il a étudié à fond cet aspect qu'il va étudier depuis la pensée grecque qui voilà qui s'est occupé aussi de cette importance de la matière en soi de ce message qui arrive sans parole et de façon avant l'interprétation avant la signification juste pour l'impact l'ampleur qu'il y a quelque chose d'où ça crée sûrement c'est évidemment après je commence à lire je commence à lire les questions Marcel oui juste un mot au sujet de ta dernière remarque c'est évidemment ça le propre de l'histoire de l'art si on veut vraiment faire de l'histoire de l'art sérieusement c'est d'abord la force de la plastique quel que soit le sens que l'on lui donne dans le contexte et c'est pour ça que je dis tout à l'heure juste une parenthèse que je ne suis pas très impressionné par la recherche de signification déjà elles sont perdues et que d'autre part c'est nous qui devons construire le message quelle que soit la signification originelle parce que le message plastique lui il est là il est évident voilà ok la première question qui avait été marquée sincèrement je ne suis pas sûr de bien comprendre je vais la lire peut-être tu vas m'aider dans le sens Carlo Carta il demande il y aurait un chaman qui vole dans la grotte de Lascaux sincèrement je ne vois peut-être il veut dire l'homme à la face de ah oui probablement il entend ça l'homme à la face de d'oiseau sa position qui est entre 40 et 45 degrés est-ce que est-ce que ça a une signification rituelle ou c'est juste casuel il veut dire l'angle de 40 et 45 degrés oui mais je ne sais pas mais c'est je sais pas mais c'est intéressant évidemment parce que ça met en relation tout de même l'attribut oiseau qui est sur le visage et le fait qu'il n'est pas à plat c'est possible c'est intéressant je sais pas si Maria Grazia merci au nom de Carlo Maria Grazia pose une question qui est les deux images mais je ne sais pas quelles deux images on va lire les deux images donnent l'impression que l'homme a depuis toujours cherché une sorte d'ordre et de perfection spirituelle que ce soit les animaux Dieu que ce soit les anges ah je pense les deux images avec la la chrétienne et en bas des chevets je pense qu'elle se réfère à ça que l'homme a depuis toujours cherché une autre des choses de perfection spirituelle que ce soit les animaux Dieu que ce soit les anges je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus oui je pense que c'est évident qu'on cherche la beauté et la beauté peut être effectivement atteinte par l'harmonie on ne peut pas réduire toute l'histoire de l'art à la recherche d'harmonie parce que pour moi l'art est une recherche d'émotion et l'émotion n'est pas toujours harmonieuse Peter demande comment la découverte de l'art en plein air a-t-elle influencé votre interprétation de l'imagerie pas beaucoup non pas beaucoup parce que pour le dire très sincèrement c'est tellement évident qu'il suffisait de le trouver mais on peut donc dire c'était une preuve supplémentaire que le paysage est sacré le paysage peut être sacré mais on le savait déjà par toutes les représentations que l'on trouve en Asie centrale où on trouve partout déjà chez toi à Capodipante vous avez aussi des images qui sont extérieures donc ok c'est mieux de le savoir bien entendu de le prouver mais ça n'a pas beaucoup changé ma conception de l'art bien sûr il n'y a pas d'autres questions à part beaucoup de merci de toute façon j'aimerais donner une sorte de commentaire final parce que ton approche Marcel il est très riche alors il n'est pas facile de le saisir dans sa globalité et bien sûr ça c'est sa force parce que si on le saisissait tout de suite c'est qu'on l'avait déjà là mais toi ton but est de nous faire travailler de nous porter à découvrir de nouveaux plans de pensée alors c'est pour ça que je fais un commentaire en fait normalement je ne fais pas de commentaires c'est pas que je veux résumer mais j'aimerais juste ajouter quelques mots et voir qu'est-ce que tu vas me répondre et donc c'est toujours dans le but évidemment de te remercier ce que j'aime de la teneur de tes interventions parce que de toute manière c'est le même temps que toi dans tes écrits ce que tu as eu aujourd'hui avec nous et c'est cette cette volonté d'aller au-delà du spécialisme c'est-à-dire je trouve très 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 juste on a presque l'impression que quand on aborde une thématique selon un certain angle prenons l'histoire de l'art alors on commence à étudier une image dans une caverne paléolithique de l'histoire de l'art tout y va avec le langage de l'histoire de l'art avec la terminologie de l'histoire de l'art mais il y a toujours un moment où tu dis ok tu reviens sur tes pas parce que c'est comme si chaque matière chaque méthode tu reconnaissais la valeur une valeur relative alors tu vas explorer tu vas utiliser le langage de l'histoire de l'art puis tu reviens et tu vas utiliser celui des études sur la religion et puis tu reviens sur tes pas puis tu vas utiliser le langage de la philosophie et puis tu reviens puis tu vas explorer le langage de l'esthétique alors je trouve que c'est peut-être ton ton plus plus grand ta plus grande contribution méthodologique le fait de cette tentative qui n'est jamais finie sinon on n'essaierait pas ici à parler si tu avais déjà conclu et cette tentative jamais finie de de rappeler aux différents chercheurs de ne jamais se contenter de suivre juste ton méthodologique et de élargir garder l'esprit ouvert garder les interprétations ouvertes pour restituer aussi ce que je trouve très beau il me semble que toi pas un besoin mais cette volonté de restituer une humanité totale aux témoignages que nous essayons d'interpréter dans le sens tu ne vas jamais te contenter de considérer ce témoignage en tant que page d'un livre où il serait suffisant d'écrire juste quelques notes au-dessus mais comme pour chacun de nous notre vie on ne peut jamais la résumer dans quelques lignes pour dire oui Mathéo a fait ceci et cela ou Marcel a fait ceci et cela c'est toujours un travail épistémologique qui n'est jamais terminé parce qu'on est des êtres complexes les êtres humains sont des êtres complexes et ça c'est notre caractéristique et moi j'ai toujours l'impression que tu es en train toujours de façon aussi très éthique de restituer une humanité totale à tous les témoignages qu'on retrouve dans le passé mais même dans le passé très loin de nous on le voit par exemple quand tu parles de la flûte néandertalienne ou même quand tu dis en fait c'est nos élans humains qui ont conduit l'évolution humaine voilà comment dire c'est cette complexité cette grandeur qui a déterminé notre histoire à travers le monde et je trouve que tu as un gros mérite à stimuler la pensée comme faisait Socrate qu'il disait il était comme il s'est promené par Athènes et il disait ça c'est mon mérite c'est de juste stimuler il n'a pas de pensée c'est pas pour dire que tu n'as pas de pensée c'est juste c'est juste à ce petit aspect de voilà de nous solliciter de nous de nous demander voilà je trouve que c'est très une grande valeur c'est ce qu'il nous demande en tant que chercheur qui tout nous pousse voilà nous interroger aller au-delà si moi je suis quelqu'un qui étudie la chimie tu vas me dire ok c'est bon la chimie mais considère ça et ça et ça un peu comme je l'ai dit avant et je trouve que tu as une méthodologie qui pourrait vraiment être utilisée par tous les chercheurs qui s'occupent de ce domaine chacun la déclinant voilà l'utilisant dans son propre domaine spécifique et voilà donc ça c'était mon commentaire que voilà que j'élaborais maintenant avec mon français qui n'est pas toujours super naturel pour moi et Mathieu je pourrais peut-être dire un mot si tu permets d'abord je suis très sensible à ton appréciation je te remercie très très vivement mais si tu veux ma manière de voir en effet la préhistoire c'est d'abord que c'est une science humaine comme je l'ai insisté plusieurs reprises donc s'il faut comprendre la préhistoire en tant que science humaine alors nous devons aussi connaître toutes les autres sciences humaines comme tu as cité la philosophie par exemple l'histoire de l'art l'histoire des religions même ce qui est littéraire quelle est la fonction de la littérature par exemple donc il faut et même le mécanisme historique qu'est-ce que c'est que l'histoire comment fait-on de l'histoire comment l'histoire évolue donc on doit toucher à tous ces mécanismes-là parce que le champ sur lequel on l'applique qui est la préhistoire elle contient tout contient tout également toute la sociologie elle doit être rencontrée pourquoi la métaphysique qu'est-ce que c'est que la métaphysique qu'est-ce que c'est qu'une histoire de religion donc il faut d'abord connaître toutes ces sciences-là pour revenir au champ préhistorique et voir qu'est-ce que ça donne et en particulier tu as plusieurs fois fait allusion et moi-même au début quel est le sens de l'histoire pourquoi l'histoire évolue-t-elle qu'est-ce qui se passe moi j'ai proposé cette histoire de défi parce que le défi qui est purement intellectuel et qui donc sollicite de nouvelles créations mais en même temps je dois t'avouer quelque chose tout à fait intime c'est que c'est que c'est ma propre aventure dont je parle c'est-à-dire que pour moi comprendre ça c'est aussi une aventure c'est un plaisir quoi si on réduisait tout à des règles je ne ferais pas ce métier-là ce n'est pas agréable tandis que nous sommes lancés dans une aventure qui est une aventure intellectuelle et qui en même temps une composance esthétique donc agréable quoi et donc voilà il y a tout ça qui fait partie de la vie et si en plus d'autres peuvent en profiter c'est encore mieux c'est une forme d'amitié quoi absolument absolument il y aurait une dernière petite question puis après peut-être on pourra terminer d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont suivi jusqu'ici je remercie aussi Fernando Coimbra qui était très contente de la conférence Gabriel Azzur Brosa Zappellini et les autres il y en a beaucoup Alessandra Ricci Maria Grazia Maestrini tous ceux qui ont suivi il y a une dernière petite question les femmes bisons de Peschmerle pourraient-elles représenter les camouflages chamaniques et les mouvements d'une danse chamanique en interrogation oui c'est une bonne idée j'ai pensé à ça aussi quelquefois mais ce n'est quand même pas très argumenté pas très convaincant c'est une des possibilités vous savez sans doute que le roi Gouran il voyait une désignation de la valeur du bovidé femelle quoi donc il donnait une signification ce n'est pas non plus il était très convaincu mais c'est vrai que la dissimulation sous une apparence de bovidé c'est une bonne idée oui je ne sais pas tout à fait alors je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette magnifique conférence de Marcellot et je vous donne rendez-vous à la prochaine rencontre j'ai oublié j'ai la date mais j'ai oublié qu'elle est donc restez connecté sur notre page Facebook c'est là qu'on va publier la nouvelle pour la prochaine rencontre un gros merci à Marcellot évidemment il était très gentil d'accepter cette invitation alors au revoir à tout le monde au revoir Mathieu merci ok un instant je vais je vais je vais